De 0 à 5, la vignette Critère classe les véhicules en fonction de leurs émissions polluantes. Dès aujourd'hui, en cas d'alerte pollution de niveau 2, elle sera indispensable pour accéder au centre-ville de Chambéry en voiture. Donc lorsque l'on est en alerte 2, à ce moment-là, on met en place cette zone de restriction qui est appliquée dans la zone de cœur de ville, si vous voulez. On n'est pas allé au-delà, c'est uniquement cœur de ville, avec sur le pourtour des parkings, des bus qui viennent au centre-ville, etc. Donc les bus, pendant ces périodes de pollution, ils sont à 1 euro, et on les met à 1 euro en alerte 1, donc avant même de mettre en place la zone de restriction de circulation. Si l'alerte de niveau 2 dure plus de deux jours, seuls les véhicules classés dans les catégories Critères 0, 1, 2 et 3 pourront circuler à l'intérieur de la zone délimitée. 14 panneaux ont été installés en entrée de zone pour informer les automobilistes. Les volets de ces panneaux seront ouverts lors des épisodes de pollution. Ils indiqueront quels véhicules sont autorisés à circuler. C'est bien, je trouve. C'est une bonne initiative. Je suis tout à fait pour. On habite Saint-Jean-de-Maurienne, enfin un petit village au-dessus de Saint-Jean-de-Maurienne. On vient tellement peu souvent qu'on viendra, je ne sais pas, on posera la voiture en dehors de la ville, c'est ça, et après il y a des navettes. Je ne vais pas vous dire le contraire, avec un petit bébé, oui, je pense que c'est une bonne chose, effectivement. Je n'avais plus l'habitude de conduire à Chambéry, et là j'arrive pour aller à la fac, puis je vois ces panneaux, je me dis, bon, que faire ? Et alors je me suis renseignée, et sur Internet on nous dit, donc il faut acheter les vignettes, ça coûte quelques euros, donc il faut le faire, il n'y a pas d'autre choix. L'Observatoire environnemental Atmo Auvergne-Rhône-Alpes surveille la qualité de l'air. C'est lui qui alerte les autorités en cas de pic de pollution. La zone de circulation est alors mise en place dès le lendemain, à partir de 6h du matin. Les automobilistes ne respectant pas les mesures de circulation dans la zone risquent une contravention de 68 euros. L'amende s'élève à 135 euros pour les poids lourds.